... Nous sommes là sur les ruines de l'ancienne église abbatiale de l'abbaye de Royaumont, qui a été construite entre 1228 et 1235, sous l'égide de Saint-Louis, où il avait d'ailleurs inhumé une partie de sa famille, dont trois de ses enfants. Cette église a été démantelée en 1792, pendant la Révolution française. Cette église a évidemment attiré l'attention d'historiens de l'art, d'archéologues, et elle a aussi attiré la curiosité d'un ingénieur professeur à l'école centrale, Patrick Calais, qui a confié à ses étudiants le soin de reconstituer cette église sous la forme d'une maquette numérique. On pourra explorer, grâce à un système de visite immersive, et des masques Oculus Rift, qui permet de déambuler dans l'église abbatiale, de se diriger, même de monter jusqu'au voûte, si on a envie de prendre son envol, et d'être vraiment dans l'ambiance et dans l'édifice. Alors, ici, le 19 et le 20 septembre, on aura aussi, in situ, dans les ruines, des visionneuses stéréoscopiques qui nous montreront des vues en relief, des vues fixes, mais en relief, de différents points de vue de l'intérieur de l'église, et une série de conférences qui permettront de connaître un petit peu le modus operandi de toute cette opération, et les secrets de fabrication, comme on dit, de cette abbatiale virtuelle. On aura des ateliers pour les enfants aussi, une rencontre avec des personnes qui ont été aussi à l'origine du potager jardin, et un concert d'orgue dimanche, sur le grand orgue Cavaille-École, de l'ancien réfectoire des moines. Sous-titrage MFP. ...